Est-ce qu'il faut canaliser Marie-Ève sur le ring? J'étais dans le ring, j'étais en train de boxer et j'étais proche de la table des commentateurs. Puis là, j'entendais le commentateur dire « Wow, du coeur esquive à droite, du coeur esquive à gauche! » Et là, moi, j'étais « Wow, c'est vraiment cool! » Il y a quelqu'un qui dit tout ce que je fais, mais je suis en train de boxer, là. Les coups de poing me passent à deux pouces du visage. Après une longue carrière professionnelle, j'ai réalisé que le public en savait peu sur la personne qui se cache derrière le maillot. J'ai donc décidé de m'asseoir avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à leur passion afin de savoir qui ils sont réellement quand les projecteurs s'éteignent. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Hassoun. Comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien, merci. Beaucoup de dynamisme. On le ressent à travers ta personnalité. C'est bon, ça. Oui, bien disons que je reste pas en place très longtemps. Ça se peut que je gigote un petit peu de gauche à droite sur ma chaise. Je suis très content de te recevoir, recevoir une vraie boxeuse, j'ai envie de dire. Je te dis ça pourquoi? Parce que je me suis initié un petit peu à la boxe. J'ai tellement de respect pour cette discipline. C'est tellement dur que... Wow! Je me demande comment vous faites pour tenir la mesure tous les jours comme ça. Bien, c'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices au quotidien puis c'est beaucoup d'entraînement. Mais je pense que ça part davantage d'une détermination mentale. Oui. Il faut être prêt à aller jusque-là. Il faut être prêt à y repousser nos limites. Puis je pense que c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec ce sport-là parce que moi, je suis une fille qui a une personnalité all or nothing. C'est vraiment tout ou rien dans tout ce que je fais. Puis dans la boxe, j'ai très vite réalisé que je ne pouvais pas le faire à moitié. Est-ce qu'il faut aimer souffrir pour se maintenir dans cette discipline-là? C'est... C'est une dichotomie assez forte, là, mais... Je pense que dans un sens, oui. Moi, je suis une fille qui aime ça quand c'est difficile. Je le disais, j'aime repousser mes limites, donc il faut être prêt à ça. C'est sûr que si on fait de la boxe pour le plaisir, pour la mise en forme, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Puis au contraire, la boxe, c'est un sport dans lequel on peut tellement se défouler, on peut tellement devenir en forme parce que ça demande des capacités cardiovasculaires très grandes. Mais par contre, lorsqu'on arrive à vouloir faire des combats, à vouloir compétitionner, il faut être prêt à souffrir un peu, je pense. Oui, et ne pas avoir peur, sûrement. Oui. Tu parlais de combat. Raconte-nous un peu dans quel état d'esprit t'es lorsque tu t'apprêtes à combattre. En fait, c'est drôle parce que je vais parler pour ma part, puis pas nécessairement pour tous les boxeurs parce que je pense que c'est une question de personnalité aussi. Je dirais que la plupart des boxeurs sont dans un mood où ils sont ragés. Ils veulent y aller et tout ça. Ils sont super sérieux. Puis moi, c'est comme le contraire. Je monte dans le ring avec le même dynamisme, le même sourire que j'ai parce que je sais tous les efforts, je sais tous les sacrifices que j'ai faits durant mon camp. Et c'est enfin le moment de récolter tout ça. Et je suis juste tellement contente d'être là. Donc, quand je suis à quelques minutes de rentrer sur le ring, j'ai chanté à peu près toutes les chansons de mon répertoire possible dans le vestiaire. et j'ai juste hâte d'être là puis je suis tellement contente d'être là. Comme tu l'as dit, chacun le vit à sa façon. J'en ai discuté d'ailleurs avec Georges Saint-Pierre qui me disait qu'il avait juste peur au moment de rentrer dans l'octogone. Est-ce que tu es heureuse et tu arrives justement à profiter de ce moment à fond? Oui, clairement. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'il y a de la peur puis des fois, il y a des inquiétudes, il y a des questionnements, mais je pense que ça fait partie du processus de préparation et le soir du combat, bien, tout ça, c'est réglé dans ma tête parce que si j'avais des doutes, je les ai résolus. Moi, je dis toujours, derrière une préparation optimale, il y a une confiance optimale. On sent justement toute l'énergie que tu as. Est-ce qu'il faut canaliser Marie-Ève sur le ring? Comment ça se passe? Est-ce que tu... Oui, il faut canaliser Marie-Ève, il faut canaliser la concentration et la poule pas de tête des fois que je peux être. Ça peut partir dans tous les sens? Oui, ça peut partir dans tous les sens. D'ailleurs, quand j'ai fait dans mes premiers combats professionnels, je me rappellerai toujours, j'étais dans le ring, j'étais en train de boxer et j'étais proche de la table des commentateurs. Puis là, j'entendais le commentateur dire « Wow, du coeur esquive à droite, du coeur esquive à gauche! » Là, moi, j'étais « Wow, c'est vraiment cool! Il y a quelqu'un qui dit tout ce que je fais, mais je suis en train de boxer, là. Les coups de poing me passent à deux pouces du visage. Donc, il a fallu vraiment apprendre à bien canaliser ces choses-là pour être capable de rester concentré et puis aussi de canaliser mon énergie parce que c'est facile de perdre de l'énergie sur des trucs inutiles. Donc, avec mon préparateur mental, on fait un travail... Je pense qu'il a fait un travail colossal pour me permettre d'utiliser ces facettes de ma personnalité à mon avantage et non à ce que ce soit des inconvénients. En parlant de préparateur mental, c'est sûr que ça... Je trouve qu'il faudrait avoir plus de place pour ce type de registre parce qu'on insiste sur la performance, mais en tout cas, de mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs ou d'athlètes qui ont besoin, finalement, de s'exprimer ou d'apprendre d'eux-mêmes à travers ça. Qu'est-ce que t'as appris, justement, ce préparateur mental? Moi, je dis que le travail que j'ai fait avec mon préparateur mental a vraiment changé le cours de ma carrière. Je pense que ça a été un tremplin du moment où j'ai commencé à travailler avec lui. Ça va de soi. Tous les athlètes vont consulter un préparateur physique parce qu'on se dit, bien, le corps doit être tré. C'est très évident. Par contre, un préparateur mental, c'est la même chose. C'est tout aussi important, sinon plus, d'être prêt mentalement pour notre sport que de l'être physiquement parce qu'au final, c'est lui qui contrôle notre corps. À performer et apprendre à accepter la défaite aussi parce que quand on joue, quand on combat, forcément, on ne gagne pas tout le temps. Le 5 mars dernier, t'as subi une défaite face à Clarissa Shield. Oui. Comment tu vis, finalement, cet événement-là? Et tu dis ça pourquoi? Parce que quelques jours après, t'es quand même venue d'accepter mon invitation super gentiment quand d'autres personnes ou athlètes auraient refusé et seraient restées peut-être frustrées par ces événements-là. Comment tu gères ça? En fait, c'est particulier parce que je suis la pire mauvaise perdante de la Terre. Oui, l'espoir. Vraiment, très, très, très mauvaise perdante. Au Monopoly, à tout ce que je fais. Je n'accepte pas d'être deuxième. Puis, c'est aussi la première défaite de ma carrière. Donc, pour moi, dans ma tête, j'allais toujours gagner. Oui. Parce que, vous voyez, quand je m'entraîne, quand on prend un combat, moi, j'ai une chose en tête, c'est la victoire, c'est rien d'autre. Par contre, le travail que j'ai fait avec mon préparateur mental m'a préparé, pas à la défaite, mais m'a préparé à réagir à toute éventualité. Quand j'ai commencé à travailler avec mon préparateur mental, il m'a demandé la première fois que je suis arrivée dans son bureau, Marie-Ève, pourquoi tu boxes? Puis là, je dis, bien, parce que j'aime ça, c'est ma passion. Non, non, non. Il dit, je veux que tu ailles chercher quelque chose au fond de toi puis que tu m'expliques pourquoi tu boxes. Prends le temps, réfléchis, puis dis-le-moi. Puis là, je lui dis, bien, en fait, je boxe pour accomplir des grandes choses, pour inspirer les gens à rêver grand et à croire en eux et à aller au bout de leurs rêves. Donc, le moment où la décision s'est donnée, bien, ce que ça fait dans ma tête, c'est, OK, j'ai perdu, mais mon why, mon pourquoi reste le même. Derrière cette défaite-là, je peux quand même inspirer les gens, je peux quand même leur dire, bien, vous pouvez rêver grand, vous pouvez le faire. Moi, j'ai décidé d'utiliser cette défaite-là pour faire ça, pour continuer l'avancer puis pour montrer ma persévérance et ma résilience. D'inspirer les gens, bien entendu aussi. Je trouve que c'est un beau message parce que c'est sûr que les athlètes vivent ça, mais la société civile aussi le vit. Et j'ai pas mal de mentors autour de moi, que ce soit des personnalités des athlètes qui m'ont inspiré à ce niveau-là à me dire qu'après la chute, il y a le rebond. Est-ce qu'il y a des mentors ou des personnes qui t'inspirent au plus haut point? Je dirais que c'est pas des personnes en particulier, mais je dirais que mon équipe en soi m'inspire énormément parce que ces gars-là, que ce soit mes entraîneurs de boxe, que ce soit mon préparateur physique, mon attaché de presse, mon agent, mon promoteur, mon conseiller en nutrition, mon préparateur mental, tous ces gens-là croient tellement en moi. Et d'ailleurs, je savais même pas, mais dans mon contrat de combat, il y avait une clause filet qui me permettait de redevenir championne du monde tout de suite à mon prochain combat. J'étais même pas revenue vraiment, j'étais même pas de retour à la maison puis la quarantaine, ma quarantaine n'était même pas terminée que mes entraîneurs ou mon équipe avaient déjà un plan. Est-ce que t'as l'impression qu'ils croient plus en toi que toi, tu ne crois en toi-même? Maintenant, peut-être un petit peu moins. Au départ, oui, parce que ce qui est particulier dans cette équipe-là et ses bâtis, après une grosse blessure, j'ai fait une commotion cérébrale à l'entraînement et beaucoup pensaient que je n'allais plus jamais être capable de remettre les pieds dans un ring. Et cette équipe-là s'est bâtie au moment où j'étais le plus bas de ma santé physique et mentale où on ne savait même pas ce que l'avenir d'on réservait et eux ont cru en moi. Mais à ce moment-là, je pense qu'ils, oui, ils croyaient plus que moi, mais ils m'ont aidée à croire en moi. Vraiment. T'es une machine à l'entraînement à Rien ne peut t'arrêter. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Est-ce que ça a été peut-être une des causes finalement de la commotion que t'as subie? Bien, clairement, parce que lorsque c'est arrivé, c'est arrivé en entraînement au départ, puis quand c'est arrivé à la place de juste mettre un genot par terre ou de dire, OK, j'en ai eu assez pour aujourd'hui, j'ai vraiment mordu très fort dans mon protège-dents puis j'ai dit, bien, vous n'allez pas me casser, tu sais, moi, je vais vous montrer que je suis capable d'être là. Puis tout de suite après, j'avais un combat, j'ai encore montré que je voulais être là et deux jours après, je partais pour les championnats canadiens et pour moi, c'était inconcevable de ne pas me présenter, surtout que j'étais championne défendante. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose qui a pu contribuer à cette commotion-là parce qu'avoir arrêté avant, avoir été capable de sortir du ring et d'arriver un petit peu dans un protocole de commotion, probablement que cette blessure-là aurait été moins grave. Par contre, ce que je regarde de ça, c'est que je suis une personne complètement différente grâce à cette épreuve-là dans ma vie. J'ai appris à devenir patiente un petit peu, pas tant, là. J'ai appris à devenir patiente, j'ai appris à faire confiance à une équipe, j'ai appris à savoir m'arrêter et des fois aussi, j'ai appris à faire un pas de côté. J'explique avant, moi, peu importe ce qu'on avait, en avant de moi, je fonçais tête première et je le défonçais. C'est bon dans un sens. Par contre, des fois, de faire un petit pas de côté, ça donne un angle complètement différent puis c'est pas une faiblesse. Donc, d'apprendre à être plus intelligente dans mes décisions et moins émotive, c'est ce que j'ai appris énormément derrière cette blessure-là. Je parle beaucoup de rebond, moi, lorsque j'ai un moment difficile. J'ai vu que tu utilisais beaucoup le terme de tremplin. Oui. Qu'est-ce que ça signifie chez toi intérieurement? Pour moi, je crois que c'est une belle image parce que lorsqu'on saute sur un tremplin, généralement, on va beaucoup plus haut. Donc, un petit rebond, pour moi, c'est pas suffisant parce que je veux toujours vraiment aller le plus haut. Sky is the limit, pour moi, c'est vraiment dans ma personnalité puis je suis jamais... Lorsque je réussis à faire quelque chose, je suis contente sur le moment et j'apprécie ce moment-là. Par contre, dès que j'ai une chance, c'est de revoir à la hausse mon objectif et pour moi, l'image du tremplin est une de celles que je privilégie pour cette raison-là. T'es une combattante dans ton sport, dans ta vie aussi. T'hésites pas à prendre position pour des causes qui te sont chères, la santé des combattants, l'égalité des hommes et des femmes dans la discipline aussi. On a l'impression qu'il n'y a aucun combat qui est trop grand pour Marie-Ève. Oui, je pense que c'est ça puis en quelque sorte, pour moi, la boxe, je le disais tout à l'heure, c'est mon sport, c'est ma passion, mais c'est une tribune, c'est un privilège parce que lorsque tu deviens athlète professionnel, t'as la chance d'inspirer les gens. T'as une tribune que beaucoup n'ont pas. Donc pour moi, c'est important d'utiliser cette tribune-là pour faire changer les choses. Pour moi, ça va de soi que je monte au front et j'ai pas peur de me battre dans peu importe les conditions. De l'inspiration, c'est sûr qu'il y a des personnes qui m'inspirent beaucoup et dans mes conférences, je finis souvent avec des anecdotes sur Nelson Mandela qui utilise justement le sport et sa personnalité pour combattre des inégalités et forcément, à chaque fois que j'en parle, je veux dire, l'auditoire a des frissons sur les anecdotes que je peux sortir. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire aussi? C'est définitivement la personne qui m'inspire le plus et je dois dire que si je peux faire le centième de ce qu'il a fait, je vais avoir une impression de satisfaction et d'accomplissement parce que cet homme-là de démontrer à quel point le sport avait du pouvoir de rassembler les gens et d'utiliser le sport dans toutes les batailles de la vie, pour moi, c'est phénoménal. Et d'ailleurs, lorsque j'avais mon école de karaté, elle était située à Laval, donc c'était un secteur assez multiethnique et il y en avait de tous les âges, de toutes les ethnies. Et un jour, je regardais ça et j'avais un père chinois qui discutait avec un élève qui était africain et un jeune étudiant québécois qui parlait avec un PDG d'une entreprise et tous ces gens-là avaient une discussion enflammée, animée et j'ai pris une pause et j'ai fait wow! C'est incroyable comment une passion peut rallier des gens, peu importe le milieu social, peu importe l'ethnie, peu importe les valeurs que les gens vont partager. Donc, d'utiliser le sport pour faire ça, je pense que c'est comme ça qu'on va changer la société. Le sport, c'est pas que le sport. Je le ressens comme ça. C'est vraiment une micro-société dans laquelle traversent des vies, des personnes de différents horizons, différentes origines aussi et sincèrement, c'est ce qui manque le plus. Oui. Aujourd'hui, en tant que retraité, entre guillemets, j'ai envie de retrouver mes Argentins, mes Africains, mes Européens à partager, à échanger du maté ou à parler de cuisine africaine. Tu sais, on adorait ça et c'est vraiment quelque chose qui me passionne au plus haut point. Je vois une athlète accomplie devant moi. Tu as l'air épanouie aussi, mais je ressens aussi cette envie et ce besoin de redonner. Je voulais te partager une petite vidéo. Bonjour, Marie-Anne. D'abord, je voudrais te féliciter pour ta très belle carrière. On est bien fiers de toi ici à Saint-Claude-Stache. Je veux aussi te remercier d'être une excellente ambassatrice autant pour la ville que pour la fondation Élite qui t'a appuyée dès le départ. On croit en toi. Lâche pas et bonne continuité dans ta carrière. C'est quand même très cool, hein? Oui. Dans ma vie, il y a des gens qui m'ont tendu la main, il y a des gens qui m'ont aidée. Je suis une petite fille de Saint-Claude-Stache qui a été élevée toute seule par ma mère avec des moyens quand même assez limités. On n'a jamais rien manqué, mais en même temps, on n'était pas riches. Puis moi, quand j'étais jeune, la fondation Élite de la ville de Saint-Claude-Stache m'a tendu la main. Cette fondation-là m'a permis de devenir championne du monde. Ils ont financé mes voyages en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Irlande. Et lorsque tu as 18 ans que tu pars avec ton sac à dos en Espagne et que tu reviens championne du monde, la dose de confiance que ça peut dégager, c'est comme s'il n'y a rien qui pouvait être à ton épreuve dans la vie. Donc, je dis souvent que je suis l'athlète et la personne que je suis grâce à cette fondation-là. Donc, pour moi, ce message-là me touche vraiment. Et aux appuis, au vu de ce que tu as apporté finalement à toutes ces fondations-là, la femme accomplie que t'es, est-ce qu'elle a des rêves encore aujourd'hui? C'est quoi le plus grand rêve de Marie-Ève? Je pense que... Moi, je vais d'objectif en objectif, puis au final, je ne perds pas mon « why ». Peu importe ce que je vais faire, c'est toujours d'accomplir des grandes choses pour inspirer les gens. C'est ce que j'ai comme objectif, comme rêve, puis peu importe le chemin que je vais prendre, c'est ce que je garde en tête tout le temps. Est-ce que pour toi, c'est un adage, être heureux dans la vie? Pour moi, c'est la base de tout. Et pendant longtemps, j'ai créé mes durs pour en arriver où je suis. Puis maintenant, je me lève le matin et à chaque jour, des fois, je me lève, puis je suis comme « wow ». C'est une nouvelle journée qui commence, je regarde l'agenda, ce que j'ai à l'agenda, tout est cool, tout est le fun. Ma vie est parsemée de petits bonheurs, de petits plaisirs au quotidien. En tout cas, c'est ce qui rejaillit, c'est ce qui ressort beaucoup de ta personnalité. Je pense que les gens à la maison le ressentiront aussi. Je voulais te dire merci beaucoup pour cette entrevue. J'ai été très heureux de te rencontrer, de prendre de ton énergie positive et de me dire que oui, profiter de la vie, c'est une chance pour tout le monde. Et je pense que lorsqu'on est en bonne santé, qu'on a de bonnes conditions pour s'épanouir, il faut en profiter et le réaliser. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi d'être ici. Merci.